Dans cette vidéo Sortir un maximum de chansons et faire un maximum de contenu J'ai fait tellement de conneries la semaine dernière C'est au moins froid Regardez moi cette tête Oh putain, ah meuf, ton tel ! J'ai extrêmement peur de ce que je vais faire aujourd'hui Non c'est pas censé le faire ça Bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos des backstage de mes chansons Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris cette caméra C'est fou Attendez, pause, je vous remets dans le contexte Parce que je suis pas sûre que vous compreniez tout ce qui se passe là Moi, c'est Lucie Je suis étudiante et il y a un an Je me suis lancé le défi de sortir une chanson par mois A ce jour, j'ai sorti 5 chansons et une vidéo YouTube Je suis étudiante et j'ai la chance d'avoir un mois de vacances en janvier J'ai donc décidé pendant ce mois-ci de me consacrer entièrement aux chansons et de sortir un maximum de contenu J'ai un mois top chrono jusqu'à ma rentrée pour sortir un maximum de chansons et faire un maximum de contenu Et je compte vraiment bien l'utiliser pour faire un maximum de choses J'avais déjà fait une vidéo explicative de la manière dont je créais mes chansons Mais cette fois-ci, j'avais envie de vous emmener avec moi De faire un petit vlog, un petit documentaire de tout le processus créatif Voilà, maintenant que vous savez tout, revenons à nos moutons Pour vous, la vidéo qui est sortie sur YouTube, c'était à peine il y a peut-être un ou deux mois Pour moi, c'était il y a genre vraiment 6 mois Déjà, je suis hyper contente parce que tout s'est déroulé exactement comme j'avais prévu Autant les chansons que la sortie de la vidéo Sauf qu'en fait, entre le moment où j'ai créé la vidéo et maintenant Il s'est peut-être passé 4 mois 4 mois où j'ai pas eu une seule seconde pour faire de la musique Genre vraiment, ça a été le rush Je suis à la fac, ça fait peut-être 3 semaines que je suis à fond dans les révisions Et que je meurs d'envie de toucher à mes musiques Mais il n'y a rien qui avance parce que j'ai vraiment pas le temps Et c'est super compliqué de faire les deux Ce soir, j'ai bien de finir mes partiels C'est-à-dire que là, j'ai ma tête de fatigue de fin de partiel Et je suis explosée Je me suis reposée 2h mais c'est plus fort que moi J'ai pris mon ordi et je vais commencer à faire de la musique J'aimerais bien vous emmener avec moi pendant ce mois-là Voir un petit peu le processus J'ai envie de vous montrer un peu plus des backstays J'aimerais vous montrer comment je vais réussir à sortir mes nouvelles chansons Et quelles sont les différentes étapes Un petit peu en mode vlog comme ce que j'ai toujours regardé Et ce que j'adore produire sur Youtube Juste une petite précision concernant ce que je viens de dire En fait, j'ai filmé pendant tout ce mois-là Mais j'ai eu tellement de contenu Que je pouvais pas tout vous mettre dans une seule vidéo Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire plusieurs vidéos Et que à chaque fois qu'une chanson sortira Il y aura une vidéo explicative de la manière dont j'ai réussi à créer cette chanson Les backstage éclips, les backstage de la recherche musicale J'espère que ça va vous plaire Ça vous permettra à chaque fois d'avoir une vision complète De la manière dont je crée mes chansons En vrai, je vous ai dit que j'avais rien fait Mais j'ai pas pu m'en empêcher J'ai quand même réussi à faire quelques petites avancées Mais ça, faut savoir que ça date de mai de l'année dernière Pour avancer les choses, faut prendre conscience que le temps que je mets à faire les choses C'est tellement long Et en même temps, c'est bien parce que c'est ça qui permet de prendre du rutule Et faire évoluer la chanson Et que la chanson, elle est de la masse Et juste pas faire un truc fin Parce qu'il faut faire quelque chose Et qu'on n'a pas pensé Les chansons, au début, je les fais un peu inconsciemment Et petit à petit, elles prennent de plus en plus de valeur De plus en plus de sens Et c'est hyper intéressant Là, je vous mens pas J'ai commencé à faire deux chansons Il y en a une sur les deux Qui pour moi, c'est vraiment du lot Mais la deuxième est encore à travailler Elle a grave du potentiel Donc cette première vidéo est consacrée au clip de Women's Fight Qui est normalement déjà sorti A l'heure où cette vidéo sortira Mais il y avait également du contenu Que j'avais filmé un peu avant Et qui n'était pas forcément lié à une certaine chanson Mais que j'ai quand même décidé de vous rajouter dans cette vidéo Il y a notamment les nouvelles erreurs que j'ai faites Et dont je me suis rendue compte C'est important pour moi de vous partager ça Parce que comme ça, vous, vous perdrez moins de temps Si vous voulez faire la même chose Notamment par rapport à Spotify Je viens de me rendre compte Que j'ai fait tellement de conneries La semaine dernière Enfin la dernière fois par rapport aux chansons Genre j'ai fait trop de conneries Genre j'ai oublié de pitcher mes chansons sur Spotify Alors que sans ça, elles peuvent pas être vues dans des playlists Et c'est ça qui a un peu le plus de visibilité Pour ceux qui capte rien à ce que je raconte Je vous explique Nous les artistes, on a accès à une plateforme Que nous donnent les distributeurs Par exemple chez Spotify C'est Spotify for Artists Qui va nous donner plein d'informations sur nos musiques Notamment des statistiques et des données Pour que les chansons aient un maximum de visibilité sur Spotify Il fallait les pitcher C'est à dire remplir un maximum d'informations sur les chansons Pour que les personnes qui les mettent dans les playlists Puisent les mettre en avant Sauf que cette gogole là, elle a oublié de pitcher toutes ses chansons depuis le début Donc elle a pas eu la visibilité qu'elle aurait pu avoir Et ouais C'est seulement avec mes réseaux à moi Que j'ai pu développer la chanson Alors qu'elle aurait pu avoir une portée un peu plus globale Un peu plus ouverte Donc c'est dommage mais je ferai pas la même connerie La deuxième petite bêtise que j'ai fait C'est par rapport à Google Ads J'ai toujours voulu faire toutes les étapes de création de mes chansons à fond C'est à dire la création de la musique L'enregistrement Un visuel Je veux faire un clip Je veux mettre les gens dans une ambiance C'est très important aussi pour moi de faire la partie promotion Comme n'importe quelle entreprise fait de la promotion pour un produit qu'elle souhaite vendre Donc moi je fais de la promotion uniquement sur mes réseaux J'ai Youtube évidemment Instagram Et TikTok De temps en temps je booste mes publications Je donne de l'argent à Instagram Pour que la publication ait plus de visibilité Et c'était très important pour moi de booster les chansons Pour aller vraiment au bout du processus créatif Et de sortir un projet complètement complet Qui a le maximum de visibilité Et j'ai fait des annonces Google Ads Alors que Google Ads c'est censé être pour les marques Pour faire du clic Et moi j'ai dépensé genre je crois 24 euros En annonces pour faire du clic Évidemment personne n'a cliqué Parce que c'est une chanson et qu'il fallait qu'il fasse de la promotion Je fais n'importe quoi Je parlais de promotion oui Mais encore faut-il faire la bonne Google Ads est une plateforme mise en place par Google Qui permet de gérer toutes les fluctuations monétaires Que l'on fait avec Google Par exemple lorsqu'une entreprise souhaite mettre en avant un produit Elle va payer Google pour que quand on cherche le produit Il arrive en tête de page Moi lorsque je fais de la publicité sur Youtube Je paie également Google Sauf que je n'ai pas fait la bonne pub J'ai payé pour un nombre de clics Alors qu'il aurait mieux fallu faire de la pub sur les réseaux sociaux Ou directement sur Youtube Et au final personne n'a recherché ma chanson Donc j'ai payé pour que personne ne voit mon travail Super ! Au delà des petites conneries que j'ai faites Je souhaiterais vraiment à chaque chanson que je sors Monter d'un cran Me challenger un peu Et faire des choses nouvelles Là j'avais envie de développer ma création de musique Donc j'avais demandé pour Noël Un synthé Pour pouvoir faire moi-même mes propres mélodies Puisque avant je prenais les mélodies qui étaient déjà créées sur GarageBand Et soit je les redécoupées Soit je prenais tout et je faisais une boucle Soit j'en prenais la moitié Je m'arrangeais avec ça Mais j'étais jamais partie d'une feuille blanche Pour faire moi-même des mélodies Je suis arrivée à Marseille ce matin Et je suis trop contente Parce qu'en fait mon cadeau d'anniversaire c'était mon cadeau de Noël Je vais y arriver C'était un clavier Un clavier pour pouvoir jouer de la musique Regardez comme il est beau Il est incroyable Alors c'est un tout petit clavier Mais c'est parfait parce que comme ça je pourrais le transporter partout Et il y a une... Je sais pas comment on appelle ça Je crois que c'est une table Ça c'est hyper cool Et on peut jouer des trucs Et depuis tout à l'heure je suis en train de le tester Mais genre je suis vraiment trop contente Je vais grave pouvoir développer ma musique Non c'est pour ça que je suis en train de l'essayer Là je suis trop contente Ouais bon je joue la corde Il manque encore un peu de travail A présent laissez moi vous expliquer Comment j'ai réussi à créer ma chanson Women's Fight Alors la mélodie de cette chanson Je l'avais déjà créée il y a vraiment longtemps C'est à dire que cette chanson est sortie en février Mais j'ai commencé à créer l'instrumental en juin de l'année passée C'était un très long processus Mais comme j'ai dit précédemment C'est important d'avoir des longs processus Parce que ça me permet d'avoir un regard neuf Pour savoir si la mélodie me plaît toujours Et comment je pourrais l'améliorer J'ai toujours adoré les musiques orientales Et j'avais envie d'essayer de mixer des instruments orientaux Avec quelque chose de beaucoup plus R'n'B et pop Mais le piège dans lequel il fallait pas tomber C'était de faire quelque chose de complètement stéréotypé Parce que je voulais trouver vraiment le bon équilibre Entre le message que je voulais faire passer C'est à dire un message sur la liberté des femmes Et en même temps Ces instruments orientaux Et que ça fasse comme une sorte de musique Un petit peu empirique Quelque chose de grandiose Il y a pas mal de gens qui pensent Que ça ressemble un petit peu à une musique de film Je prends ça comme un compliment J'avais jamais fait ça Je parle de challenge aussi C'est un challenge musical C'est à dire que là je m'aventure Avec des instruments que je ne connais pas du tout Mais dont j'adore la mélodie Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal Donc j'avais réalisé cette chanson Je l'avais enregistrée Je voulais faire un clip absolument avec un drone Parce que je trouve que le drone Ça donne un aspect de grandeur à la chose Et la musique c'était vraiment quelque chose de grandiose Les essayages ont été quand même assez compliqués Parce que moi je m'imaginais vraiment courir sur la plage Et j'imaginais vraiment quelque chose avec des toiles Qui volent etc dans le vent Mais par rapport au message que je voulais faire passer C'est à dire la liberté de la femme Fallait absolument pas que ça fasse mariée Qui court dans le sap Enfin il y avait vraiment un décalage Donc j'ai vraiment galéré à essayer de trouver une tenue Je suis en train de faire des essayages des tenues Pour le clip que je vais tourner bientôt Je galère En fait on tend ça à la plage Sauf qu'on est en janvier Et que la température maximale Le jour où on aimerait tourner C'est 9 degrés Mais moi j'aimerais faire genre en mode un truc un peu blanc Vaporeux Été tout ça Donc j'essaie des trucs en mode mi chaud mi froid Oh et tout va pas bien Non non pas du tout la même fille C'est pas ouf hein Moche hein ça va pas du tout hein Mais je te jure t'es à côté Par rapport à ce que tu dis quoi Ça fait trop robe de mariée Alors que la chanson Non je flou de rire Moi je veux faire un truc pour courir et tout Mais t'as un pantalon de costume ? Oui S'il te plaît En fait je m'étais dit Dans le get up j'ai mis un costume Pour prôner un peu l'autorité Et la motivation et tout ça Et là dans cette chanson c'est plus lié à la liberté De la femme et l'opposition etc Et aussi une forme d'autorité Et ça aurait été bien de reprendre le même costume Mais il est à Paris Du coup là j'essaie de me trouver un bad costume Mais je m'étais dit une marinière Comme ça Un peu cintrée pourquoi pas Tu veux bien essayer ça ? Ça peut être pas mal Non 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 ça non Je sais que je mettrai pas maman Je vais vite appeler ma pote Pour savoir si elle a un bad costume à frêter Parce que j'ai rien ici Ma belle mère elle m'a apporté d'autres robes Qui sont très belles Donc j'hésite Je sais pas si je mets une robe Genre un peu comme ça Mais ça fait pas image de femme pure et mariée Mais c'est quand même une jolie robe Ou alors en pantalon Je sais pas quoi en penser Parce que c'est pas mal Genre ça fait très costume Je pourrais mettre la veste La marinière dessous Et un autre pantalon que celui-là Parce que je suis pas sûre que celui-là Il m'aille Au final je me suis un petit peu adaptée Aux conditions météo Qui étaient vraiment très froides Et à ce que je voulais faire passer comme message Je trouve que j'ai quand même trouvé un bon compromis Même si la décision a été dure à prendre jusqu'au bout Les gars on est dimanche Et mardi après-midi il y a le clip Et avant le clip il faut que je lui donne Une petite fiche de route Au caméraman qui va venir Pour qu'on soit sur les mêmes avis et tout Mais le truc c'est que j'ai jamais fait ça Du coup je sais pas trop comment faire pour que ce soit pro Il y a quelques jours j'avais fait une sorte de plan Tout détaillé du montage A telle minute il y a tel plan etc Et il faut que je fasse aussi mon scénario Que j'écris le scénario Et je me suis mis dans l'idée de faire des dessins Pour qu'il imagine les mêmes plans que moi Donc j'ai commencé à dessiner Les gars j'ai vraiment très honte Genre franchement mes dessins c'est vraiment ridicule J'aimerais bien essayer de passer pour une professionnelle Mais là regardez moi ça J'ai trop honte Genre là c'est la mer Non mais regardez moi cette tête Regardez ça c'est mes pieds qui avancent sur le sable Franchement j'ai trop honte Le plus dur ça va être mon visage Aujourd'hui c'est un grand jour J'ai extrêmement peur de ce que je vais faire aujourd'hui Parce que je sors complètement de ma zone de confort Je vais faire un clip avec un professionnel sur une plage Alors que la température maximale dehors c'est 9 degrés Et qu'il risque de neiger Je vais partir bientôt J'espère que ça va aller J'ai trop peur je me suis grave stressée putain Mais bon normalement c'est censé bien aller C'est moi la patronne c'est moi la chef Je vais réussir à faire ce que je voulais faire Voilà ma tenue pour le clip On va vous dire que genre j'ai déjà froid alors que je suis à l'intérieur J'ai trop froid Mais en vrai ça va être trop beau non ça à la plage On part finalement sur le pantalon Le haut ouais le haut rouge Ouais la robe ça fait trop haut En vrai courir en pantalon ça peut être bien en plus Ouais en plus tu auras le voile Donc ça va quand même faire un truc derrière J'ai opté pour le pantalon Et je pense que ce sera mieux Déjà j'aurai plus chaud Et deuxièmement je pense que Avec la marinière et tout ça fera super bien C'est pas censé le faire ça là C'est faire un bruiti On va partir dans la Camargue Je sais pas ce que le clip se passe en Camargue De toute façon vous verrez mais sur une magnifique plage J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde Et que ça se rendra bien Mais bon là normalement il fait 9 degrés Donc il n'y aura pas méga de monde On est dans un endroit incroyable Regardez-moi ça les petites barques et tout Bon il n'y en a pas trouvé la plage encore mais Vraiment elle est au bout Mais c'est vrai qu'on voit rien Enfin c'est tellement plat tu sais C'est pas ce qu'il y a après En fait je lui avais donné le nom de plage Et du coup il attendait le bateau là Du coup il fait demi-tour pour venir Il m'a dit il aurait 15 minutes de retard Parfait pour pouvoir avoir le temps de taguer Non mais ça va le faire Ok je suis confiante On le fait ? Oui Oh putain Ah mais hop ton tel Avec le vent Alors faut que je vous explique ça En fait j'avais l'idée de porter un tulle comme ça Ce que j'ai fait dans le clip Mais le rendu n'était pas aussi bien que ce que je pensais Et je voulais marquer free avec une bombe de peinture Bah pour que le message soit clair voilà Et que ça coordonne avec ma chanson Mais en fait j'ai pris des bombes qui étaient à moitié remplies Et j'avais pas assez de peinture pour écrire tout le message J'ai réussi à écrire FRE Mais attends je comprends pas Oh putain FR ça veut rien dire FR Putain on fait comment il y en a plus Putain il y a plus rien meuf En plus de ça il y avait beaucoup de vent au moment où on l'a fait Et on est pas des pros Et en fait avec le vent quand on se priait La peinture s'en allait J'avais de la peinture rose partout Sur le pantalon Elle elle en avait sur ses gants Sur ses lunettes Enfin il y avait rien qu'aller On a des petits problèmes de tournage Je sais pas si vous voyez mais elle a de la peinture de partout Le plan était un peu gâché Mais c'est pas grave Je trouve que le rendu rend quand même pas mal Et j'ai également fait appel à un professionnel Ça s'est hyper bien passé En tout cas j'ai adoré réaliser ce clip C'était un super moment Même s'il faisait hyper froid en fait Le fait de courir ça me réchauffait Sauf que ça faisait longtemps que j'avais pas couru à cette vitesse Et j'ai eu le contre-choc le lendemain Puisque je n'arrivais plus à marcher Tellement j'avais de courbatures Donc c'était vraiment très drôle comme moment Et j'ai pu aussi demander à quelques proches De regarder le clip en avant-première Pour voir ce qu'ils en pensaient Je vais voir pour la première fois Le nouveau clip de Lucie M Mon dieu Elle est dans le sable C'est incroyable Je me dis qu'elle est vraiment bon Les plages sont trop si En plus ça a vraiment choisi de bons amis C'est juste que ça met mal à l'aise d'être un homme Ça va tu comprends les paroles ça me dire La voix elle est déchirante Il est vraiment trop belle Il n'y a pas la même personne Ah ouais C'est incroyable Tout est loup Je connais pas C'est beau ça Comment ça fait pour que tu marches en parallèle avec le monde Ça a été très dur J'aime beaucoup C'est un petit caniche Oh d'abord c'est quoi Ah j'aime bien c'est quoi Ah j'adore C'est quoi c'est pas C'est super C'est super C'est chouette C'est vachement mieux J'adore Ouais c'est très bien Ça va les couques et je pète les gens J'étais en plus sur la tenue Mais en fait ça fonctionne très bien Il n'y a personne Ouais En plus c'est trop beau franchement Franchement j'ai le frère Il y a un peps de ouf Genre c'est grave Je valide Voilà je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo Dites moi si ce format vous plaît N'hésitez pas à commenter A liker Et à partager mon contenu A bientôt Je te filme en train de me regarder Réagir à un truc de moi Tu crois que j'ai un égo surdimensionné ? Réagir à un truc de moi